Alors bonjour à tous, pour la deuxième partie de cette conférence sur l'ordre international après Trump et le Covid. Donc la dernière fois, je vous avais parlé essentiellement de la façon dont Donald Trump voyait la politique internationale, la façon dont il a tenté de changer le rôle des États-Unis dans l'ordre international selon ce qu'on peut appeler sa doctrine, en quoi cette doctrine s'oppose à la vision qui est portée encore aujourd'hui par Joe Biden, qui est une vision plus centrée sur la tradition qu'il y a depuis la fin de la guerre froide. Alors je ne reviens pas dans le détail sur ce que j'avais expliqué, simplement, je vous avais laissé sur l'arrivée du Covid-19 et ce que ça avait impliqué au plan international, en particulier sur l'image de la Chine. Une image qui est encore troublée par la question, puisque les mesures d'enquête qui ont été diligentées par l'OMS ont rencontré un peu d'obstruction du côté chinois, la théorie qui semble la plus plausible aujourd'hui et qui est défendue par un certain nombre de renseignements en tout cas, c'est le fait qu'il y ait eu une sorte de Cherdobille chinois avec une fuite involontaire du laboratoire P4 de Wuhan qui a été créée avec le concours de la France en particulier. Néanmoins, il est possible qu'on ne sache jamais véritablement la vérité là-dessus, étant donné l'obstruction qu'a mis en place la Chine sur cette question. La grande question, donc, c'est ce que le Covid-19 va avoir comme effet au plan international. Et surtout, est-ce que ça a véritablement infléchi l'histoire et l'évolution de cet ordre international ? Alors, je ne pense pas que ça ait un effet véritablement de rupture. Je ne pense pas que le Covid va créer des situations qui n'auraient pas existé sans ça, puisque pour l'essentiel, ce qu'on voit en réalité depuis un an, c'est le déploiement et le développement de lignes de force que, pour l'essentiel, on pouvait déjà voir avant, en particulier dans les rapports de force avec ce que j'ai appelé la dernière fois, et que je ne suis pas seul à appeler comme ça d'ailleurs, les États révisionnistes de l'ordre international. Ceux qui ont tendance à vouloir notamment revenir sur les frontières, à vouloir revenir sur le rôle de certaines instances internationales, et en particulier à vouloir revenir sur le rôle des États-Unis. Ce sont tous ces États qu'on appelle, qui cherchent un ordre multipolaire, au premier rang desquels la Chine et la Russie, bien sûr, mais également derrière la Turquie et l'Iran pour les principaux. La Corée du Nord aussi, mais la Corée du Nord, c'est un petit peu plus accessoire. En ce qui concerne tous ces pays, en réalité, le Covid-19 n'a pas changé grand-chose. Le Covid-19 a eu pour effet, pendant une bonne partie de l'année 2020, de figer la situation, puisque chacun a eu tendance à s'occuper de ce qui se passait chez lui, puisque personne n'a été épargné par le Covid-19, même si tout le monde n'a pas réagi de la même manière, tout le monde n'a pas subi de la même manière, mais tous les grands pays du monde ont été touchés. Et donc, ça a poussé les États à s'intéresser beaucoup plus à leurs problématiques internes. Mais maintenant que la situation a un petit peu évolué, que dans beaucoup de pays où les gouvernements sont peut-être moins soucieux de l'opinion de la population sur des questions sanitaires, des pays aussi où la population est un petit peu moins âgée que ce qu'elle est en Europe et aux États-Unis, où bien sûr le virus a un plus gros impact, parce qu'on sait qu'il frappe plus durement les couches plus âgées de la population, eh bien, dans ces pays, donc, comme la Chine, comme la Russie, la préoccupation recommence à se tourner vers des problèmes, et surtout des axes de développement qui étaient préexistants au Covid. L'effet principal qu'a eu le Covid-19, c'est un effet de paralysie des États occidentaux, d'un coût économique, bien sûr, qui est très fort, dont on parle et dont on va encore parler sans doute pendant longtemps, qui affaiblit énormément l'économie des pays occidentaux, qui les poussent à s'occuper essentiellement d'eux-mêmes et à se soucier un petit peu moins, pas de ne plus s'en soucier du tout, mais de se soucier un petit peu moins d'ordre international, de prendre moins le temps, d'avoir moins d'énergie à consacrer à la résolution des problèmes internationales. Et ça, c'est évidemment et effectivement une aubaine pour les États qui, justement, qui entendent modifier cet ordre international, même si c'est uniquement et d'abord sur des interventions locales. Donc ça, c'est un rôle important. Et en plus, notre rôle à plus grande distance, et ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois, c'est que ça ramène vers la trajectoire de rattrapage des États-Unis par la Chine qui avait été un petit peu écartée pendant les années, forte croissance sous Donald Trump. Donc, quels sont ces axes sur lesquels les contestations de l'ordre international se font ? Quels sont les pays qui interviennent et de quelle manière ils le font ? C'est ça que je vais essayer de vous brosser pendant cette deuxième heure de conférence. Évidemment, être obligé de passer vite sur un certain nombre de choses, sans entrer dans les détails, mais l'idée est de vous donner un état des lieux global pour savoir où est-ce qu'il faut regarder dans les mois qui viennent pour savoir ce qui peut se passer. Alors, l'axe cardinal à avoir dans cette vision de la contestation actuelle de l'ordre mondial et des défis auxquels il fait face, c'est, je disais, ces grandes puissances révisionnistes, en particulier la Chine et la Russie, qui ont une vision d'un ordre multipolaire, qui est partagée par d'autres états plus petits, j'ai dit la Turquie et l'Iran, mais qui n'ont pas la même envergure et qui ne peuvent pas prétendre un statut qui soit un statut de superpuissance comparable. Donc, ça ne pose pas, si vous voulez, les mêmes ambitions. Donc, les deux, véritablement, qu'il faut regarder, c'est la Russie et la Chine, qui, eux, sont ou ont déjà été des superpuissances dans un passé récent. La Russie se souvient de ce qu'elle était sous l'URSS, la Chine se souvient de ce qu'elle était de tout temps, j'ai envie de dire, et de ce qu'elle a cessé d'être au XIXe siècle. Et elle a une véritable puissance qui la met au niveau des États-Unis aujourd'hui, ou en tout cas dans la même catégorie. La Russie, ce n'est pas exactement le cas parce qu'économiquement, en PIB nominale, elle a à peu près le poids de l'Espagne, ce qui n'est pas énorme pour une superpuissance, pour quelqu'un qui prétend une superpuissance. En PIB, parité de pouvoir d'achat, là, c'est quand même plus impressionnant puisqu'elle est au niveau de l'Allemagne, ça veut dire qu'elle a les moyens, elle a le pouvoir d'achat équivalent à sa consommation qui est celui de l'Allemagne. Donc, en particulier en matière militaire, c'est important à voir parce que la Russie aujourd'hui, elle a la puissance militaire ou la capacité de puissance militaire que serait celle d'une puissance comme l'Allemagne si elle était armée, ce que l'Allemagne n'est pratiquement plus. Et démographiquement, la Russie est un pays qui souffre, qui a perdu encore 600 000 habitants l'année dernière, qui a connu, vous savez, une très forte baisse d'espérance de vie après la chute de l'URSS, qui a remonté doucement la pente, mais par contre, pour le renouvellement de la population, ce n'est pas ça, et donc c'est une population qui baisse, qui vieillit. Et contre un phénomène démographique, contre lequel jusqu'ici, la Russie a relativement réussi à lutter en annexant des territoires qui étaient peuplés. Par exemple, en annexant la Crimée, ils ont récupéré un certain nombre d'habitants. Vraiment, c'est ce qu'ils vont essayer de faire aussi au Donbass, en Ukraine. Mais ce qu'il faut comprendre donc, c'est qu'on a malgré tout deux acteurs qui ont une ambition de superpuissance. Qu'est-ce que c'est une superpuissance en réalité ? C'est finalement un État qui peut être véritablement souverain, seul, c'est-à-dire qui est capable, on va dire, si on remonte à l'ordre ouestphalien du XVIIe siècle, l'idée, c'est qu'aucune puissance ne doit être capable de s'imposer seule à l'ensemble des autres puissances, et donc chaque puissance doit être libre. L'idée de la multipolarité, c'est un petit peu ça à l'échelle mondiale, c'est-à-dire, c'est l'idée que les États vrais, vraiment souverains, les superpuissances, doivent avoir une ère d'influence sur laquelle elles sont monopolistiques et qui seraient relativement départagées. Et dans l'idée multipolaire, il n'y a que les États-Unis, leur sphère naturelle de domination, c'est les Amériques dans leur ensemble, Amérique du Nord, Amérique du Sud, que l'Europe, elle, serait plutôt une extension de l'espace surasiatique sur lequel devrait essentiellement régner la Russie, et la Chine, elle, voudrait dominer la moitié du Pacifique et toute l'Asie du Sud-Est. En fait, c'est ça les ères qui sont imaginées dans l'esprit théorique de ces penseurs de la multipolarité. Et pour commencer par la Chine, elle, elle sait qu'elle a les moyens de ses ambitions et elle est en train de les porter. La Russie, en revanche, Vladimir Poutine sait très bien les faiblesses qui sont les siennes et que je viens de nommer, son poids économique et démographique, qu'il ne les mette pas au niveau des États-Unis et de la Chine. Or, s'ils prétendent être à un même niveau de puissance que ces deux-là, avoir un statut similaire, il faut que la Russie se dote d'un socle de puissance qui la mette démographiquement et économiquement au niveau des États-Unis et de la Chine. Et c'est ça, en fait, qu'il y a derrière la volonté de Vladimir Poutine d'établir l'hégémonie de la Russie en Europe. Alors, l'hégémonie de la Russie, ça ne veut pas dire envoyer des troupes russes jusqu'à l'Atlantique, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, en revanche, c'est d'expulser l'influence américaine de l'Europe de l'Ouest, et de l'Europe de l'Est aussi, d'ailleurs, et de mettre en place une influence russe rampante, en particulier en cassant les instances internationales, parce que la Russie sait très bien que même si, je vous l'ai dit, elle a un poids économique et démographique qui est inférieur à celui des très grosses puissances que sont la Chine et les États-Unis. En revanche, en un contre un avec tous les États d'Europe, la Russie a un avantage économique et démographique. En plus, la Russie a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle la géopolitique du gaz, c'est-à-dire le fait qu'elle est le principal fournisseur en hydrocarbures de toute la moitié orientale de l'Europe et jusqu'à l'Allemagne, et cela de plus en plus, puisque avec le projet Nord Stream 2, il devient véritablement le fournisseur indispensable d'énergie à l'industrie allemande. Ce qui inquiète d'ailleurs les États-Unis, je vous en avais parlé la dernière fois, puisque Donald Trump s'en était ouvert publiquement en expliquant aux Allemands qu'il était hors de question que les États-Unis continuent de payer pour la protection de l'Allemagne, si l'Allemagne elle-même se donnait pieds et points liés énergétiquement à la Russie de Vladimir Poutine, ce qu'elle est effectivement en train de faire. Et en plus, si vous voulez, les projets de gazoduc vers l'Allemagne ont, outre le fait de trouver un client supplémentaire pour la Russie, ou plutôt d'accroître à la capacité d'exportation vers un client qui existe déjà, puisqu'il y a déjà le Nord Stream 1, l'idée, c'est que ça permet aussi de créer des réseaux d'influence très importants, puisque ça veut dire que depuis des années, vous avez des industriels russes qui sont essentiellement liés au pouvoir russe, et donc qui sont ces agents actifs d'influence, de discuter quasi quotidiennement avec les élites allemandes, et ça permet de créer une intrication entre les élites allemandes et les élites russes, et donc d'obtenir comme ça une relative domination, si vous voulez, sur la pensée sur les élites allemandes. C'est le phénomène qu'on appelle la schroderisation, puisque Gérard Schroeder qui est l'ancien chancelier, celui qui a précédé Angela Merkel, et qui a fait tout un tas de réformes, dont d'ailleurs Angela Merkel a bénéficié, puisque Angela Merkel elle-même n'a pas fait des réformes très intéressantes pour l'Allemagne, au contraire, mais elle a bénéficié de celles qu'avait fait Gérard Schroeder avant elle, Gérard Schroeder qui ensuite est devenue, est entrée au conseil d'administration de Gazprom, qui est la grosse entreprise d'État russe d'exploitation des hydrocarbures, et qui donc a été en fait achetée par la Russie tout simplement, puisque intégrée à ce projet géopolitique. En plus, il faut se souvenir qu'il y a une vieille tradition qu'on a un petit peu oubliée parce qu'il y a eu la seconde guerre mondiale, et une des guerres les plus terribles de l'histoire de l'humanité, qui était la guerre sur le front de l'Est entre l'URSS et l'Allemagne nazie, mais en réalité, sur le temps long, il y a une très vieille tradition d'alliance entre l'Allemagne et la Russie. La première alliance, elle date de Frédéric Le Prusse, le Frédéric Le Grand, à l'époque de la guerre de Sept Ans. Elle s'est poursuivie jusqu'à l'époque napoléonienne, puisque la Prusse et la Russie étaient alliées dans le camp des vainqueurs. Bismarck a été allié avec la Russie à l'époque de Bismarck, notamment de la guerre contre la France en 1870. Et en fait, il y a eu une rupture de l'alliance franco-russe juste avant la guerre de 1914. Il y a failli avoir un retour de l'alliance après, puisque dès après la Première Guerre mondiale, il y a eu, avec les traités de Rapallo, notamment, un rapprochement très fort entre l'Allemagne et la Russie qui s'est poursuivi et qui a été rompu par l'arrivée, alors même pas complètement, d'ailleurs, par l'arrivée d'Hitler au pouvoir puisqu'il y a eu le pacte germano-soviétique qui était encore une réédition un petit peu de ce qui avait été fait par Bismarck. Et puis ensuite, il y a eu l'invasion de l'Union soviétique par les troupes d'Hitler. Et donc, c'est ça qu'on garde en tête, mais en réalité, je vous dis, il y a eu une longue tradition d'alliance avant et après, il y a l'alliance de l'Allemagne de l'Est avec l'URSS. Donc, cette tradition de l'alliance avec la Russie, elle existe encore beaucoup. Et d'ailleurs, Hitler lui-même avait eu beaucoup de mal à la faire passer auprès des élites allemandes l'idée de... S'il n'y avait pas eu le communisme, il n'aurait pas pu faire passer cette idée sans doute de se battre contre la Russie parce qu'il y avait une très forte proximité, souvent idéologique, en particulier traditionnaliste, antidémocratique, notamment très opposée à la démocratie parlementaire d'Europe de l'Ouest, qui favorisait une alliance entre l'Allemagne et la Russie. Donc, ce bloc, il existe et la possibilité qu'il se reconstitue fait peur aux États-Unis parce que ça menacerait leur hégémonie en Europe et de l'autre côté, elle enthousiasme la Russie parce qu'en gros, contrôler l'Allemagne, c'est contrôler l'Europe. Ça rétablirait une hégémonie russe sur l'Allemagne et ça lui permettrait par la suite, pour le siècle qui suit, d'être capable de résister à la Chine qui a de plus en plus de visions expansionnistes en Asie centrale et en Sibérie, puisque vous avez des millions d'immigrés chinois qui colonisent la Sibérie et à terme, un jour, d'ailleurs, ces territoires sont ressemblant revendiqués par la Chine. Vladimir Poutine le sait et donc, le but stratégique des élites russes, c'est d'obtenir l'hégémonie sur l'Europe pour avoir un socle de puissance qui la pisse au niveau des super-étants de puissance et que puisse s'établir cette sorte d'ordre dans lequel la Russie serait souveraine sur cet espace de Vladivostok jusqu'à Gibraltar et pourrait vivre pas en bonne intelligence parce que ça serait une autre forme de guerre froide mais en tout cas serait capable de résister à la Chine. Cependant, pour l'instant, la Chine et la Russie sont ensemble alliés contre les États-Unis. Il n'y a pas de traité formel mais on a une alliance militaire qui se concrétise puisqu'il y a eu les exercices Vostok c'était 2019 je crois très important exercice je crois peut-être les plus grands exercices militaires de l'histoire du côté de la Mongolie qui a impliqué beaucoup de troupes chinoises aux côtés des troupes russes et puis vous avez aussi des exercices navals qui se mènent autour du détroit de Béring entre la Russie et la Chine parce que la priorité de ces deux puissances c'est de de rabaisser la puissance américaine pour ensuite pouvoir débloquer chacun leur air d'influence de leur côté mais ils savent très bien qu'à terme ça les amènera en confrontation donc l'alliance chinoise il ne faut pas penser que Vladimir Poutine ni que Xi Jinping d'ailleurs ne sont dupe de leur hégémonie qui est plutôt une alliance objective contre la puissance américaine donc ça si vous voulez ça dicte la volonté d'expansion on va dire de la Russie en Europe alors la dernière fois je vous avais expliqué qu'il y avait deux visions face à ces deux ennemis c'est aux Etats-Unis l'une qui était celle de Donald Trump qui est on s'occupe de la Chine la Russie de toute façon il suffit de la laisser vieillir de laisser Vladimir Poutine vieillir aussi quitter le pouvoir et puis ensuite on se débrouillera de ça leur baisse démographique et leur petit poids économique font que dans une génération en gros la Russie ne sera plus une menace contrairement à la Chine qui se développe ça c'était la vision de Donald Trump qui a déployé la stratégie que je vous ai expliqué la dernière fois là est revenu au pouvoir l'autre camp celui qui pense qu'il faut d'abord s'occuper de la Russie pour pouvoir bien conserver la même mise sur l'Europe et que c'est grâce à ça qu'on arrivera ensuite à lutter contre la Chine c'est les deux visions stratégiques qui s'opposent aux Etats-Unis c'est la deuxième qui est revenue au pouvoir avec Joe Biden et c'est assez clair depuis son arrivée au pouvoir Joe Biden relaisse en gros les Chinois tranquilles et faire ce qu'ils veulent dans leur coin alors que de l'autre côté il y a la politique de la tension qui est réactivée contre la Russie de Vladimir Poutine autour de l'Ukraine bien sûr mais de la Crimée l'exigence de restitution de la Crimée c'est dans ce contexte que vous avez eu les déclarations justement là c'est l'actualité brûlante qui sont intervenues hier de Joe Biden qui a expliqué que Vladimir Poutine était un tueur qui n'avait pas d'âme bon alors sur le fait qu'il n'avait pas d'âme c'est difficile de se prononcer sur le fait que c'est un tueur c'est vraisemblablement le cas puisqu'il y a eu beaucoup d'assassinats politiques qui ont été commis pour le compte de Vladimir Poutine mais si vous voulez ça démontre surtout le retour d'une agressivité et une recherche d'une forme de confrontation stratégique autour de l'Ukraine l'idée étant de polariser c'est véritablement celle du client étant de polariser l'antagonisme entre un certain nombre de pays d'Union Européenne et en particulier l'Allemagne et la Russie parce que la grande crainte des Etats-Unis c'est que l'Allemagne justement penche trop fortement vers la Russie et recherche trop l'accommodement parce que ça serait un recul de l'influence américaine en Europe et que c'est la vision du temps de Joe Biden ils ont peur qu'ensuite les Etats-Unis soient isolés face à une Europe qui serait sous influence russe croissante et même contre la Chine parce qu'ils disent à ce moment-là les Etats-Unis seraient seuls contre la Chine et la Russie donc c'est ça qui les effraie c'est pour ça que les Etats-Unis c'est même pas par juste parce qu'on peut avoir cette impression c'est pas par volonté de domination de l'Europe que les Etats-Unis font ça c'est aussi parce qu'ils ont peur d'être isolés face à deux puissances hostiles que serait une Russie renforcée par son influence en Europe et de l'autre côté la Chine donc voilà un petit peu quelle est la ligne de force en Europe et quelle est la stratégie de Vladimir Poutine autour de l'Ukraine qui pourrait dégénérer en une invasion de l'Ukraine en particulier parce que Vladimir Poutine n'a pas envahi l'Ukraine en 2014 dans ce qui est le Maïdan parce que stratégiquement c'était très c'était très hasardeux déjà parce que l'armée russe était en pleine reconstruction parce que lors du conflit contre la Géorgie en 2008 ce conflit avait certes été gagné mais contre un nain économique et géographique qui était la Géorgie mais on avait vu que l'armée russe était une armée en rayon et pas très efficace donc il y a eu un gros travail de modernisation qui a été fait par Vladimir Poutine mais néanmoins en 2014 s'il avait voulu envahir l'Ukraine ça aurait été en attaquant uniquement d'un seul front si vous regardez une carte c'est simple c'est en venant depuis l'Est c'est-à-dire depuis le territoire russe or même quand vous avez une armée qui était comme l'armée ukrainienne elle-même un petit peu en lambeau c'est très difficile d'envahir un pays sans subir trop de pertes et donc de manière glorieuse qui est la manière que cherche Vladimir Poutine c'est-à-dire une manière facile et qui ne laisse rien au hasard c'était pas possible justement ça laissait trop au hasard parce qu'il suffisait que les Etats-Unis s'impliquent un peu pour donner du matériel aux Ukrainiens pour que ce soit complètement bloqué donc tout le travail qui a été fait par la Russie depuis c'est de faire en sorte que l'Ukraine soit encerclée alors il y avait déjà des forces en Crimée qui sont restées qui ont été très fortement accrus il y a eu ce pont notamment qui permet de relier le territoire de la Crimée et de la Russie qui est un pont avec un chemin de fer avec des routes très importantes donc qui permet le transport de matériel militaire notamment des blindés donc ça ça permet et puis bon il y a eu un réarmement de la flotte de mer Noire ce qui permet un encerclement par le sud du territoire ukrainien vous avez des troupes qui sont aussi depuis longtemps qui n'en sont jamais parties en Transnistrie c'est-à-dire c'est la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine où là aussi il y a des troupes russes dont on pense qu'elles ont également été renforcées même si elles sont en moindre quantité qu'enclinées et surtout chose essentielle vous avez l'annexion de la Biélorussie donc qui occupe tout le nord de l'Ukraine et qui permet à la Russie de parachever l'encerclement puisque en gros à partir de maintenant la Russie pourrait attaquer l'Ukraine de tous les côtés donc qui même avec une assistance en matériel de l'Ouest serait totalement indéfendable elle serait si vous voulez un peu dans la même situation que la République tchèque entourée par l'Allemagne et par l'Autriche après l'Anchus en 1938 c'est ça la situation de l'Ukraine aujourd'hui dans l'ordre politique russe alors la Biélorussie bien sûr l'annexion de la Biélorussie vous n'en avez pas entendu parler parce que c'est pratiquement pas officiel mais c'est le cas c'est-à-dire qu'au mois d'août dernier vous avez eu ça vous avez dû en entendant parler la réélection de Kachenko qui est le dictateur de Biélorussie depuis 25 ans ancien apparatchik de l'Union soviétique il y a eu des manifestations contre lui comme il y en a souvent que ce soit en Russie ou comme celle qu'il y a eu en Ukraine il y a eu des manifestations importantes contre lui et Vladimir Poutine a procédé à ce qu'on peut appeler effectivement une invasion rampante de l'Ukraine de la Biélorussie il faut savoir que la Biélorussie et la Russie sont dans ce qu'on appelle un état de l'union qui est une sorte de confédération avec pour but d'intégration un peu sur le mode de l'Union européenne mais juste avec deux états depuis la fin des années 90 et cette intégration n'a jamais été menée à bien elle est restée bloquée pendant très longtemps et Vladimir Poutine depuis quelques années essaie de la réactiver depuis 2017 à peu près Loukachenko se plaint très régulièrement qu'en gros Moscou veut l'annexer et il s'en plaint publiquement il a tenté de jouer un peu la carte de l'Ouest mais maintenant qu'il s'est aperçu que les Occidentaux soutenaient les gens qui voulaient la renverser en Biélorussie sa vision de la question s'est totalement renversée et il est retourné dans les jupes de Vladimir Poutine si vous parlez de l'expression il est complètement inféodé et pendant les troubles qu'a eu donc fin août début septembre vous avez Vladimir Poutine qui a joué d'une manière assez habile il a rassemblé des forces de police à la frontière biélorusse en disant que la Russie n'intervenait pas mais se tenait prête au cas où à intervenir en Biélorussie au secours du régime et en même temps qu'il n'intervenait pas de manière ostensible comme ça en le disant et en massant des troupes qui ne bougeaient pas des troupes de police ce sont des troupes des vrais troupes de l'armée russe qui sont rentrées en masse dans des véhicules pas marqués dans lesquels les insignes étaient enlevés comme ça avait été fait en Crimée avec les fameux pizons de verre et donc vous avez la Biélorussie qui de fait est aujourd'hui occupée militairement par la Russie et on reparle de plus en plus d'accélération dans l'intégration de la Russie et de la Biélorussie donc en fait ce qui s'est passé c'est une Anschluss de la Biélorussie tout simplement comme Hitler avait fait avec l'Autriche la Biélorussie de fait est intégrée et va s'intégrer de plus en plus dans le dispositif notamment militaire russe Lukashenko depuis longtemps a refusé l'implantation d'une nouvelle base militaire en Biélorussie qui mettrait pratiquement les troupes russes à quelques dizaines de kilomètres de la frontière polonaise et donc la puissance et la capacité d'action stratégique militaire de la Russie s'est très fortement accrue à la frontière de l'Europe de l'Est depuis le mois d'août ça il faut bien s'en rendre compte et donc et en particulier contre lui donc ça fait un moyen de pression sur l'Union Européenne parce que il est en limite de la Pologne et ça fait un moyen de pression aussi sur l'Ukraine puisque désormais l'Ukraine est encerquée sachant qu'en plus il y a quelques quelques je crois que c'était à deux semaines il y a un rapport de l'armée polonaise qui a fuité où l'armée polonaise avait fait ce qu'on appelle un jeu de guerre un Kriegspil c'est-à-dire une simulation militaire pour voir ce qui se passerait si la Pologne était attaquée par la Russie et et alors j'ai plus la durée exacte mais je crois que en fait la conclusion c'est que en une semaine en fait l'armée russe serait à Varsovie et que l'armée polonaise aurait subi des pertes catastrophiques et cela même en comptant l'aide que sera en mesure d'apporter dans un temps très court c'est-à-dire sans préparation le reste des pays de l'OTAN donc c'est-à-dire qu'en gros l'OTAN serait humiliée en Pologne c'est ça l'idée de ce qui est sorti donc l'état des forces actuellement en Europe de l'Est c'est ça donc voilà pour ce front-là en outre vous avez peut-être entendu parler de l'affaire du Caucase qui là va nous faire parler à la fois de la Turquie et de la Russie donc on descend un peu l'intérêt d'Erdogan lui et c'est aussi pour ça qu'il est à la fois allié et en lutte avec la Russie l'intérêt d'Erdogan c'est de sa volonté c'est de recréer l'Empire Ottoman enfin de retrouver la puissance et l'influence de la Turquie de l'époque de l'Empire Ottoman c'est-à-dire de détendre son influence jusqu'à l'Albanie musulmane dans les Balkans il a déployé des troupes en Libye dans l'Est de la Libye à chaque fois pour défendre les gouvernements plutôt de tendance islamiste frère musulman et dans le nord de la Syrie aussi ça je vous en ai parlé la dernière fois des invasions qu'il y avait eu simplement le problème d'Erdogan c'est que sur tous les théâtres sur lesquels il intervient il se trouve en but c'est-à-dire c'est le cas en Libye puisqu'en Libye de l'autre côté vous avez les troupes de Vladimir Poutine qui soutiennent le maréchal Haftar et c'est le cas en Syrie où Poutine soutient Assad et c'est aussi le cas dans le Caucase où Vladimir Poutine est le suzerain à travers la Russie de l'Arménie et donc vous savez qu'il y avait eu une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui couvait depuis longtemps parce que depuis la chute de l'URSS il y a eu une partie des territoires de l'Azerbaïdjan qui s'est été occupée à l'Arménie ce qu'on appelle le Haut-Karabakh parce que la population est ethniquement arménienne mais elle est nominalement géographiquement et juridiquement ce territoire appartient à l'Azerbaïdjan et à la suite de l'effondrement de l'URSS et de la libération de toutes ces républiques les Arméniens ont eu peur que les Azerbaïdjanais se livrent à une épuration ethnique dans le Haut-Karabakh et donc ils ont envahi et à l'époque ils ont gagné simplement depuis l'Azerbaïdjan s'est très fortement enrichi avec le pétrole qu'ils exploitent et qu'ils vendent et ils se sont achetés du matériel militaire en grosse quantité ce que l'Arménie qui est un état enclavé n'a pas les moyens de faire alors l'idée c'est que l'Arménie elle est censée être défendue par l'Union-Proutine puisqu'elle appartient comme la Biélorussie d'ailleurs à l'OTSC c'est-à-dire l'Organisation du Traité de Sécurité Collective qui est une sorte d'OTAN russe en fait qui regroupe l'OTAN la Russie et ses alliés et donc quand l'Azerbaïdjan a attaqué pour récupérer le Haut-Karabakh il y avait déjà eu une petite alerte là-dessus il y a quelques années je crois que c'était en 2016 qui était le conflit était resté indécis cette fois-ci ça a été écrasant parce que l'Azerbaïdjan a été très fort soutenu par la Turquie puisque vous savez que l'Azerbaïdjan et la Turquie sont très très liés ils estiment ne former qu'un seul peuple il y a d'ailleurs un slogan qui dit ça un peuple une nation deux états et l'idée d'Erdogan c'est à travers l'Azerbaïdjan de créer une espèce de continuité ethnique turque azerbaïdjanais d'obtenir un accès sur la Caspienne et surtout une capacité de projection vers le reste de l'espace turc c'est-à-dire toute l'Asie centrale le Kazakhstan le Turkménistan le Kyrgyzstan etc et donc c'est dans cette face à cette alliance en gros entre la Turquie et l'Azerbaïdjan l'Arménie ne pouvait pas grand-chose elle comptait sur le soutien de la Russie mais Vladimir Putin ne l'a pas soutenu il ne l'a pas soutenu pour plusieurs raisons mais en gros si vous voulez depuis quelques mois il y avait un nouveau premier ministre en Arménie qui ne plaisait pas du tout à Moscou parce que il voulait jouer un petit peu la carte de l'Ouest se rapprocher de l'OTAN etc. ce qui n'a pas du tout plu à Moscou et donc qui a profité du fait que les Azerbaïdjanais et les Turcs voulaient attaquer l'Arménie vraisemblablement leur a donné son assentiment par des canaux secrets ça a permis à l'Arménie de se faire écraser en fait méditairement et de revenir encore plus dans le Chiron de Moscou donc on a l'impression que Poutine n'est plus jamais dans le Caucase puisque une grande partie de la paix qui a été conclue l'a été aussi à travers la volonté et l'intervention russe et ça a permis de rétablir la puissance russe dans cette région dans cette région qui est stratégique pour un certain nombre de routes qui doivent mener vers l'Iran notamment donc sur tous les fronts en fait la Russie Vladimir Poutine continue à avancer ses pions de manière plus discrète pendant la période Trump où les Etats-Unis se concentraient surtout sur la Chine mais de manière réelle et donc ça continue et ça va d'autant plus continuer que la Russie se sent désormais menacée précisément parce qu'elle est menacée par les Etats-Unis de manière explicite quand Joe Biden dit que Vladimir Poutine paiera le prix c'est entendu de l'autre côté aujourd'hui Moscou a rappelé son ambassadeur aux Etats-Unis pour consultation ce qui on le sait est toujours un signe d'agacement diplomatique très fort donc voilà pour le côté russe donc vous voyez qu'on est revenu sur un schéma qui est même pré-Trump d'accélération très rapide de détention en Europe de l'Est et j'espère que vous en avez compris les ressorts tout ça est lié cependant aussi à ce qui se passe de l'autre côté en particulier autour de la de la Chine alors ça c'est le deuxième axe donc la Chine vous le savez est une puissance qui revient d'une médiation comme l'était le Japon d'ailleurs à la fin du 19e siècle début du 20e siècle elle a vécu puisque pendant très longtemps la Chine a été le centre du monde économique pesait encore au 17e siècle je crois 33% du PIB mondial c'est énorme je pense que même les Etats-Unis ne sont jamais arrivés à un tel niveau peut-être on emmène la seconde guerre mondiale donc c'était vraiment la grande puissance et qui a été complètement humiliée notamment par les Anglais et les Français puisqu'on est allé incendier la cité interdite pendant un certain nombre de guerres qu'on avait menées et ça c'est vraiment perçu comme le siècle des humiliations et donc il y a une volonté revancharde en Chine qui est portée par le parti communiste au pouvoir depuis son arrivée puisqu'en fait ce qu'on appelle le communisme chinois en grande partie c'est une restauration du mandarinat et de l'empire traditionnel comme ça existe depuis 2000 ans dans les structures de pouvoir et de mentalité c'est communiste c'est un vernis le communisme mais sur la mentalité c'est ça c'est la puissance de l'Etat et la puissance impériale de l'Etat chinois donc la Chine ce qu'elle veut c'est devenir une puissance comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui serait la puissance dominante sur au moins la moitié du monde en gros sa moitié du Pacifique et tout l'océan Indien et la principale limite à ça c'est la présence des Etats-Unis et de son réseau de base et d'alliance et la plus grave insulte que la Chine estime devoir laver la plus grave humiliation c'est la quasi-indépendance de fait de Taïwan puisque vous savez qu'on parle souvent de la Chine et de Taïwan un petit peu comme deux pays différents mais en réalité ce sont effectivement deux Etats souverains différents mais chacun revendique la totalité du territoire de l'autre donc la Chine revendique la souveraineté sur la totalité du territoire taïwanais mais Taïwan elle-même le gouvernement taïwanais revendique la souveraineté sur la totalité du territoire chinois donc ça c'est le on va dire le but principal qui est véritablement un point de mire de la stratégie chinoise c'est reprendre Taïwan qui est la première étape vers le fait de repousser la domination américaine jusqu'à Hawaï simplement la Chine sait très bien qu'elle n'a pas les moyens de faire ça parce que reprendre Taïwan par la force ce pourquoi il y a des plans et ils disent eux-mêmes qu'ils veulent reprendre Taïwan par la force il y a des auteurs notamment de l'armée chinoise qui le disent et qui l'écrivent et qui expliquent comment ils le feront etc simplement le problème c'est qu'ils savent très bien qu'attaquer Taïwan c'est un moment entrer en confrontation géostratégique avec les Etats-Unis et qu'à ce moment-là les Etats-Unis ouvriraient les vannes et utiliseraient tous les moyens possibles pour étrangler la Chine en particulier par le contrôle de tous les détroits par lesquels le commerce chinois passe par lesquels les importations d'énergie chinoise passe en particulier le détroit de Malacca en Indonésie et donc la Chine ne fera pas ça tant qu'elle ne sera pas sûre d'avoir les moyens sinon de maintenir son approvisionnement pour maintenir à flot son économie même en cas de guerre mais en tout cas au moins pour approvisionner ses groupes et ses navires en cas de guerre et donc ce qu'il lui faut c'est un contact direct vers les sources d'énergie donc l'hydrocarbure donc le pétrole du Moyen-Orient et c'est dans ce cadre-là que la Chine a fait des investissements massifs je crois qu'elle a fait un deal à 200 milliards de dollars avec l'Iran il y a quelques mois et une grande partie de ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie c'est-à-dire la projection chinoise vers l'Asie centrale l'accord de prêt etc qui souvent font tomber les États dans une trappadette d'ailleurs qui ont fait des vassaux des États clients de la Chine cette stratégie vise justement à assurer l'arrière-pays pour le jour où il s'agira d'entrer en confrontation avec les États-Unis avoir le dos tranquille et la principale composante de ce travail-là c'est donc la mise au point d'une route d'acheminement des pétroles Moyen-Orient et en particulier iraniens vers le territoire chinois et ça, ça passe par alors j'ai sorti ça mais j'espère que vous y virez bien vous voyez ça c'est le Tibet là vous avez l'Inde et ici vous avez le Pakistan et là vous avez le Cachemire le Cachemire vous savez c'est cette zone à la frontière nord entre l'Inde et le Pakistan qui est qui est contestée entre les deux pays depuis très longtemps et ce qu'il faut savoir c'est que dans la partie qui est occupée par le Pakistan la partie du Cachemire qui est occupée par le Pakistan c'est par là que passe depuis le territoire chinois ce qu'on appelle le corridor économique sino-pakistanais qui ensuite descend le Pakistan jusqu'au port de Gwadar port de Gwadar qui est à une courte distance en fait par la mer des terminaux possibles terminaux pétroliers iraniens et donc qui permettrait d'avoir un accès quasi direct en contournant absolument tous les détroits au pétrole iranien et donc qui permettrait à la Chine éventuellement de livrer une guerre en ayant son accès au pétrole qui soit sécurisé contre les Etats-Unis ce serait donc un avantage stratégique très important et donc le principal souci de la Chine avant toute autre action puisque c'est un préalable nécessaire c'est la création de l'achèvement de ce corridor sino-pakistanais et surtout sa sécurisation et sa sécurisation elle passe par l'expulsion de l'Inde de la totalité du Cachemire et si elle ne peut pas obtenir son expulsion directe au moins doit-elle obtenir la certitude que les Indiens ne chercheront pas à s'allier aux Etats-Unis pour aller attaquer ce point-là et et c'est dans ces circonstances qu'il y a eu déjà une première alerte qui ne se situe pas au même endroit qui se situe à la frontière du Bhoutan ici en 2017 il y avait une confrontation qu'on appelle celle du Doklam pendant plusieurs semaines les troupes chinoises et les troupes indiennes se sont fait face mais là ce qui s'est passé l'année dernière a été de toute haute ordre d'ailleurs c'est même pas encore tout à fait fini c'est une grande une grande une grande face à face en fait il y avait au moins on pense 100 000 hommes du côté chinois et au moins autant du côté indien avec des blindés avec de l'artillerie avec tout ce que voulait à la frontière de ce qu'on appelle le Ladakh le Ladakh c'est cette région qui a été purement et simplement annexée par Narendra Modi le premier ministre indien justement en représailles de ce qui s'était passé au Doklam parce qu'en fait si vous voulez le Doklam là c'est le seul endroit de la frontière puisque vous savez que la frontière c'est un bord d'Himalaya vous avez un mur entre l'Inde et la Chine qui est la plus haute muraille du monde puisque c'est la chaîne de l'Himalaya et ce point ici au Doklam dans le territoire du Sikkim est le seul endroit où l'armée indienne avait l'avantage du terrain donc si jamais il y avait une guerre entre la Chine et l'Inde c'est là que les Indiens pourraient éventuellement faire mal et donc en supprimant cette capacité indienne la Chine obtenait un avantage stratégique très important et en plus elle obtenait la capacité à se retrouver à quelques dizaines de kilomètres de ce qu'on appelle le corridor de Sikkim qui fait face parce que vous voyez le territoire de l'Inde vous savez si vous regardez une carte vous pouvez la chercher facilement sur internet il y a toute une partie du territoire indien ici qui est séparée du reste du territoire indien par la présence du Bangladesh et donc vous avez juste un petit passage qui doit faire une quarantaine de kilomètres de large qui est secouer d'Otsilburi à travers lequel passe le territoire indien avant de rejoindre le reste et donc ça donnait devenir puissante à cet endroit là ça donnait la capacité à la Chine en cas de conflit militaire de s'emparer de menacer cet endroit secouer d'Otsilburi de s'en emparer et donc de facto de couper l'Inde de toute une partie de son territoire qui était très importante donc c'était un peu mettre un couteau sous la gorge en fait de l'Inde c'est pour ça que Modi a réagi en essayant de se renforcer au LADAC pour lui-même mettre un couteau sous la gorge de la Chine donc on est comme deux individus qui se menaceraient la gorge avec un couteau comme ça au plan stratégique en disant en gros si vous voulez être plus puissant dans cette région du Sikkim nous on peut le faire au niveau du LADAC et on peut menacer ce qui est votre corridor essentiel stratégique en vue de votre future confrontation avec les Etats-Unis ou même de manière générale pour assurer votre approvisionnement et votre assise stratégique et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette confrontation au LADAC qui a donné lieu à plusieurs dizaines de morts au mois de juin dernier ça devait être le 15 juin où ils se sont battus avec des cailloux et des bâtons pour éviter qu'il y ait des débordements militaires mais on a cru pendant un moment que ça allait déborder sur une guerre alors il y a semble-t-il un début de désescalade depuis quelques semaines avec un retrait des troupes autour d'un des points de friction qui était celui dont on parlait le plus autour du lac Pangong Tso mais il y a d'autres endroits où la confrontation est semble-t-il en train de continuer et on ne sait pas trop ce qui va se passer au printemps donc ça c'est le but de la Chine c'est vraiment la chose à suivre parce qu'il y a eu donc une grosse avancée sur ce théâtre indo-chinois depuis tout au long de l'année 2020 et qui est encore en cours aujourd'hui et il faut savoir que tout ça entre dans une tradition encore chinoise assez longue puisque quand Mao Tse-Tung la Chine de Mao Tse-Tung a envahi le Tibet donc qui est là Mao Tse-Tung avait expliqué que le Tibet c'était la paume de la main et que plus tard il faudrait récupérer les doigts et les doigts c'est ce qu'on appelle la Rune Hachal Pradesh qui est là le Bhutan le Népal l'Uttarakhand et l'Immachal Pradesh c'est-à-dire tout le flanc sud de l'Himalaya le but stratégique chinois qui est un petit peu un rêve je ne disais pas si les dirigeants chinois veulent le faire véritablement dans l'immédiat mais c'est de rejeter en fait l'Inde et les forces indiennes au pied de l'Himalaya pour en fait que la Chine tienne toute l'Himalaya est un ascendant militaire et un avantage militaire définitif sur l'Inde parce que la Chine sait très bien qu'aujourd'hui l'Inde c'est la Chine des années 90 c'est-à-dire qu'elle a une croissance très forte qui a dépassé celle de la Chine en 2019 je ne suis pas sûr en 2020 parce qu'il y a eu le problème du Covid mais qui va reprendre de toute façon puisqu'elle a un énorme potentiel de croissance l'Inde et qu'en plus d'après les projections des démographes en 2050 il y aura 450 millions d'Indiens de plus que le Chinois d'ores et déjà il y a à peu près autant d'Indiens que de Chinois 1 milliard 350 millions et il y en aura 1 milliard 750 ou 800 millions en 2050 alors que la population chinoise va stagner elle va stagner désormais puisqu'elle cesse d'augmenter elle subit désormais les conséquences démographiques de la politique de l'enfant unique de Mao Zedong donc il y a ce gap en fait qui va se faire c'est-à-dire que les dirigeants chinois savent très bien en fin de compte que dans les 30 années qui viennent l'Inde va rattraper très fortement économiquement la Chine économiquement et technologiquement bien sûr et qu'en plus elle va la dépasser très largement démographiquement donc vraisemblablement autour de 2050 l'Inde sera plus puissante que la Chine et donc c'est pour ça que la Chine il devient urgent pour elle d'obtenir tous ces gains stratégiques dont je parle là aujourd'hui parce que c'est un petit peu son assurance vie pour le jour où l'Inde sera effectivement aussi ou plus puissante qu'elle et à ce moment-là elle comptera sur cet avantage stratégique pour compenser et pour maintenir sa sécurité donc voilà quel est l'enjeu pour la Chine aujourd'hui et quels sont ses objectifs stratégiques alors la tension je vous dis entre l'Inde et la Chine s'est un petit peu calmée depuis quelques mois et en fait depuis l'élection de Joe Biden vraisemblablement parce que comme il y a cette pression américaine sur la Chine qui s'est calmée par rapport aux années Trump il y a peut-être un sentiment d'urgence à se créer cette sécurité stratégique qui a diminué en Chine plus les preuves de force vraisemblablement a quand même été à l'avantage de la Chine comme elle l'avait été d'ailleurs autour du Docklam à chaque fois les Indiens veulent expliquer qu'ils ont résisté qu'ils ont empêché les Chinois d'obtenir tout ce qu'ils voulaient mais ce qu'il y a en ressort c'est que grosso modo la Chine met des coups de pression réguliers comme ça sur l'Inde pour s'assurer que l'Inde garde la tête baissée et ne cherche pas de tracas et en plus là tout ce qui a été fait venait après que en 2018 il y a eu un début d'accrochage assez sévère entre l'Inde et le Pakistan à la suite d'un attentat qui a été commis contre des troupes indiennes au Cachemire vous vous en souvenez peut-être qu'il y avait un bus de militaires indiens qui avait été détruit par un terroriste pakistanais et donc vous aviez eu une confrontation là aussi entre l'Inde et le Pakistan qui avaient failli partir à la guerre puisque vous avez même eu le bombardement d'un camp à Balakote de terroristes pakistanais par les Indiens donc sur le territoire pakistanais et vous avez eu ce qu'on appelle un dogfight c'est-à-dire un combat rapproché entre des avions indiens et des avions pakistanais qui n'ont pas été à l'avantage de l'Inde d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'ils nous ont acheté pas mal de rafales derrière parce qu'ils se sont rendus compte que leur aviation n'était pas super efficace mais donc c'est aussi parce que la Chine a senti que son allié pakistanais était menacé par la progression de l'Inde et donc que son corridor d'approvisionnement vers le Moyen-Orient était menacé c'est aussi pour ça que la Chine s'est lancée dans ce mouvement-là et vraisemblablement elle a réussi à obtenir certains avantages stratégiques et autre avantage stratégique qu'elle va gagner c'est celui de pousser l'Inde à consacrer une plus importante partie de son budget militaire à ses forces terrestres et donc lui permettra d'autant plus facilement d'obtenir la supériorité dans l'océan Indien puisque la Chine y a déployé ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles c'est-à-dire un ensemble de bases qui encerclent l'Inde et qui doivent permettre à terme à la Chine d'obtenir la suprématie maritime dans l'océan Indien et donc de perdre ce qui était le principal avantage stratégique de l'Inde jusque-là et voilà je ne vais pas trop parler de l'Iran je vous ai expliqué la Turquie l'Iran son but je vous en ai parlé la dernière fois de toute façon donc j'en ça ne me paraît pas utile d'y revenir son but c'est également d'être une puissance régionale mais elle est dans le jeu comme ça entre la Chine et la Russie et elle dépend véritablement de ce qui se passe entre Chine et Russie la Turquie c'est un petit peu différent elle est plus écartée elle a plus son propre jeu même si il est dans l'intérêt de la Russie d'être en bon contact avec la Chine notamment pour des raisons économiques d'ailleurs on l'a vu à propos des Ouïghours du Xinjiang vous savez qui sont qui sont mis dans des camps par les réglés en esclavage parce qu'ils sont ils sont musulmans il y a des islamistes parmi eux évidemment mais pas tous par la Chine non seulement ils sont musulmans mais en plus ils sont ils sont ils sont turcophones donc ils font partie de cette population d'Asie centrale vers laquelle la Turquie aurait tendance à essayer de détendre la main à des fins d'influence mais malgré tout Erdogan a complètement abandonné les Ouïghours en expliquant en gros que c'était une affaire interne à la Chine et que ça ne le concernait pas donc il les a abandonnés à double titre en tant que turcophones et en tant que en tant que musulmans donc donc il y a quand même des rapports entre la Chine et la Turquie mais ils ne sont plus secondaires véritablement la Turquie son ère d'expansion c'est plutôt du côté de la Méditerranée et aussi en Europe d'ailleurs puisque ce que compte faire Erdogan c'est utiliser c'est tenter d'islamiser au sens dur politique c'est-à-dire d'islamistiser c'est-à-dire de radicaliser un certain nombre de musulmans dans les pays européens pour les utiliser comme menace contre les pays européens et d'ailleurs ça a fonctionné contre l'Allemagne puisque il y a eu des tensions très importantes vous savez pour des questions de forage jusque dans les eaux de la Grèce avec des agressions fortes il y a même eu un navire turc qui a fait ce qu'on appelle l'illumination c'est-à-dire avec son radar d'un de nos bâtiments à nous en français en Méditerranée pour nous menacer puisque l'illumination en fait c'est un moyen de cibler si vous voulez pour un missile donc c'est comme avant quand on tirait un coup de semence à la proue ou à la coupe d'un navire pour lui montrer qu'on était à ça de lui tirer dessus donc c'était un geste très menaçant qui a été fait par la Turquie contre la France l'Allemagne elle s'est complètement couchée n'a pas cherché à défendre la Grèce parce que ils ont une minorité turque très importante en Allemagne et Angela Merkel vraisemblablement a eu peur qu'Erdogan me l'agit Emmanuel Macron a fait preuve de plus de courage stratégique en déployant des rafales justement pour dissuader Erdogan celui qui l'a vite dissuadé d'ailleurs parce que Erdogan crie beaucoup et fait beaucoup le fort mais dès qu'il se retrouve face à quelqu'un qui lui dit on arrête là et qui donne des signes qu'il est capable d'aller jusqu'à la violence il se calme ça a été le cas face à Vladimir Poutine et c'est le cas aussi face à Emmanuel Macron en l'occurrence autour de la Grèce en tout cas jusqu'à maintenant donc cet ordre international voilà ce qu'il est aujourd'hui après Trump et le Covid il est instable alors c'est pas la faute de Trump c'est pas non plus la faute du Covid c'est simplement que les évolutions qu'il y avait déjà avant qui sont celles en gros d'une situation de paix depuis 80 ans qui ont fait que les équilibres des puissances sont changés que des pays qui étaient peu puissants avant qui avaient une place très secondaire dans l'ordre international veulent une place désormais de premier plan et de plus en plus de premier plan en particulier la Chine et donc qui tout naturellement veulent revenir sur la façon dont l'ordre a été négocié c'est ça en fait l'idée c'est de renégocier l'ordre international à leur avantage donc vous avez ceux qui ont un ordre plutôt avantageux qui refusent de le renégocier et vous avez ceux qui ont souffert parce que leur situation s'est améliorée et qui n'ont pas ce qu'ils veulent qui cherchent à le renégocier c'est tout à fait normal c'est le fonctionnement des êtres humains le problème c'est qu'on parle de grande puissance c'est que tout ça crée des frictions et que ça fait des potentialités de guerre ou au moins de guerre froide et qui peuvent être aussi des guerres chaudes si c'est localisé en particulier en Ukraine il y a déjà la guerre elle dure depuis 5 ans maintenant elle a déjà fait plus de 15 000 morts elle a tendance à redémarrer ces temps-ci et elle a fait des morts entre les Chinois et les Indiens donc ces tensions sont là elles existent et c'est bien de savoir qu'elles y sont parce qu'avec tout ce qu'il y a eu le Covid on n'en parle pas forcément dans les médias et souvent les journalistes ils arrivent c'est normal c'est pas un reproche que je leur fais mais ils arrivent après la bataille ou en tout cas une fois qu'il s'est passé quelque chose et donc on est souvent surpris et on n'a pas le fond donc voilà ce que j'ai essayé de faire c'est de vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça et que vous sachiez au moins où regarder pour savoir où les choses risquent de se passer dans les semaines les mois et les années qui viennent voilà ce que je pouvais vous dire est-ce que nous avons peut-être des questions je n'en vois pas dans le chat oui merci monsieur Fabry pour votre conférence si jamais effectivement quelques adhérents ou des questions ils peuvent la poser via le chat ou me la poser ultérieurement et je vous la ferai passer parce que là ça va être ça va être bien pour l'heure donc voilà on va attendre 10-15 secondes et puis si jamais ils pourront me transmettre les questions alors en attendant je vais vous taper dans le chat malgré tout l'adresse de mon de mon site pour ceux qui veulent en savoir plus et aller chercher plus loin c'est ça voilà historionomic.net sur lequel je publie régulièrement des vidéos quelques articles où j'explique un petit peu tout ça si vous voulez aller voir plus dans le détail certaines choses que j'ai expliquées ce sera avec plaisir ou même poser d'autres questions je réponds en général au message qu'on m'envoie j'ai expliqué j'ai expliqué j'ai expliqué j' で